Donc bienvenue pour ce dernier bloc de session du Jumladé France à Metz et alors en parlant de Metz la personne qui s'est le moins déplacée mais qui s'est le plus démenée c'est Thierry Poussin notre président qui est le local de l'État et ici à ma gauche j'ai celui qui s'est le plus déplacé parce qu'il a quand même traversé l'Atlantique pour venir nous rejoindre aujourd'hui c'est Mina Shenouda, bienvenue. Merci Marc, merci. Et Mina donc il a vraiment plaisir de vous déplacer et de se porter à l'événement des dernières années. Merci pour votre fidélité aussi d'être venu aujourd'hui. Ouais voilà donc si vous n'avez pas capté qui était Mina donc Mina est le patron de Planet Oster qui est un hébergeur bien connu sur le forum des échanges je pense qu'il y a deux hébergeurs qui ressortent dont les gens sont satisfaits. Je pense que mon micro c'est couplé non ? Ah oui c'est bien. Ouais je te prends celui-là voilà. Il y a deux hébergeurs dont les gens en a sont satisfaits et voilà l'un des deux consignent toujours c'est Planet Oster et c'est vrai que on a toujours pu compter sur Planet Oster pour soutenir l'association Francophones Faitre de Joomla et les Joomla D.C. depuis pas mal d'années et encore pour les années à venir c'est prévu donc voilà c'est super cool et on est content de pouvoir se voir en vrai parce que Mina est un peu comme un animateur radio qu'on je vais pas dire qu'on fantasme c'est pas ça que je voulais dire mais on connaît pas la tête mais c'est une voix qu'on entend où il y a des conférences ou des choses comme ça ou au téléphone de temps en temps et donc voilà c'est super sympa de se voir en vrai pour échanger en vrai. Pour vous aussi c'est l'occasion après la session si vous avez des questions etc ou des suggestions des demandes que sais-je d'échanger directement ici avec Mina qui représente Planet Oster. Et donc la session qui était prévue on était pas sûr que Mina serait là et je ne prétends pas du tout être un spécialiste je suis alors un néophyte et c'est assez normal parce que le service est encore en état je pense je dis pas de bêtise pré-prod pré-prod pas, excusez moi pré-prod c'est le NOC storage donc NOC c'est le panel l'interface de gestion d'hébergement de Planet Oster et donc maintenant en pré-prod il y a le stockage NOC donc le storage juste un petit mot d'introduction ouais donc les slides ici c'est très court mais j'ai rédigé ça pour quelques captures d'écran quelques liens utiles pour causer ça sous la main donc c'est sur slice.wallweb.be puis on mettra ça sur le site du Joomladé dans la coulée de l'événement et donc en fait concrètement déjà là maintenant si je me trompe pas tu me corriges quand je dis une bêtise mais parce que moi j'ai un petit peu testé mais je suis pas au courant de tous les détails du lancement chaque compte NOC comprend 100 gigas de stockage ce qui est déjà pas mal, donc d'office et après si votre besoin c'est de faire du gros stockage un peu comme sur les batons du stockage les gros fichiers à stocker etc. évidemment vous pouvez augmenter le volume et c'est un service payant mais avec juste l'hébergement normal donc c'est bien simple un hébergement existant NOC que vous avez voilà il y a un espace de 100 gigas compris pour tous vos usages que ce soit pour aller stocker vos photos de mariage ou vos vidéos de vacances ou moi c'était un peu l'objectif de la présentation ici pas de présenter mes photos de vacances mais en lien avec Joomlad de voir comment on pouvait envoyer ces sauvegardes justement dans le NOC storage comme c'est tout nouveau et avec Akiba Backup puisque concrètement dans le monde Joomla ça devrait être plus de 90% des sites Joomla qui utilisent Akiba Backup donc ça valait la peine d'avoir une interface facile pour envoyer directement ces backups sur les sites sur NOC storage et donc pourquoi faire ça ? plusieurs choses ça évite d'avoir les backups en pur local parce que moi actuellement ma propre stratégie politique c'est que chaque nuit j'ai un backup qui tourne automatiquement sur tous mes sites qui pour l'instant est en local ce qui est pratique si jamais il y a un pépin que quelqu'un fait une grosse bêtise le lendemain en deux clics en une minute j'ai réinstallé puisque le fichier est en local mais comme vraie stratégie de backup on n'est pas un backup que l'original je connais un hébergeur français qui est parti en fumée donc voilà maintenant le grand public comprend que c'est pas juste théorique et alors aussi si jamais le site est hacké parce que peut-être que les utilisateurs sont pas hyper vigilants même si le site est bien configuré bien protégé si moi j'étais un hacker le premier truc que je fais c'est que je m'amuse à effacer le site et les backups qui sont sur le site s'ils sont sur le site donc voilà il faut ça vaut vraiment la peine d'avoir des backups automatiques qu'on envoie aussi ailleurs sur une autre machine donc voilà moi c'est ce que j'ai j'envoie ça sur les serveurs externes et donc maintenant je peux carrément je fais le temps de le faire ce sera cet été tous mes comptes NEC enfin OC panel historique je vais basculer sur NEC pour pouvoir alors configurer un nouveau profil dans la Kiba Backup et envoyer ça et envoyer ça là-bas donc c'est mieux pour la sécurité ouais tu voulais dire ? si je peux m'amuser pour les clients si jamais sur le client qui est déjà sous ce panneau on offre la migration vers NEC gratuitement puis effectivement pour ajouter aussi au SANGIC gratuit donc l'offre The World du SANGIC gratuit de NEC storage et l'offre Hybrid Cloud va inclure deux SANGIC gratuits donc déjà là vous avez des bonnes des bons points de restauration supplémentaire à vos sauvegardes actuelles existantes ok merci Marc c'était Max à l'enfer merci il ne faut pas hésiter donc voilà c'est mieux d'avoir des backups qui sont hésitants je disais c'est mieux aussi pour la performance du site c'est validé je pense que là c'est surtout l'hébergeur qu'il va être content que je dise ça mais si j'ai des sites qui ont plusieurs gigas et que chaque nuit je lance un backup qui bouffe à plusieurs gigas que je les garde 30 jours on a des disques qui sont censés être super rapides parce que le but c'est de faire tourner les sites rapidement et juste pour faire du stockage de backup que si tout se passe bien je ne vais pas utiliser avant 10 ans donc voilà ça n'a pas vraiment sens donc voilà les mettre sur un autre espace qui n'a pas les mêmes propriétés qu'un hébergement web pur et dur voilà c'est plus logique je peux rajouter une parenthèse encore j'essaie de rajouter beaucoup de parenthèses mais je m'excuse d'avance là-dessus c'est que notre objectif est d'amener du stockage de haute performance à notre clientèle et graduellement le stockage très 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 haute performance à un certain coût et donc c'est ridicule un peu de mettre des saucaves massives ou des éléments sur ce type de partition et c'est pour ça que la solution 106 Storage répond à un besoin de stockage massif mais aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous avez des archives d'ordinateurs si vous avez des photos de famille vous mettre tout ce que vous voulez sur cette solution-là qui n'a pas de prix il n'a pas de coût pour le trafic entrant et sortant donc le tarif qui va être fixé par GIC inclut le tarif entrant sortant je sais qu'il y a d'autres compères peut-être vont facturer la bande passante c'est pas le cas de cette solution puis effectivement peut-être si je peux rajouter on va rajouter cette fois moi tu remets une parenthèse comment je redis moi je suis néophyte moi je suis juste utilisateur je suis pas spécialiste en hébergement je suis simple utilisateur comme intégrateur web agence web donc voilà et le dernier point c'est que je voulais dire que c'est plus facile aussi pour moi-même utilisateur d'avoir tous mes backups qui sont centralisés à un seul endroit parce que à la limite alors moi ce que je compte faire parce que chacun de mes clients a son propre compte donc je compte envoyer le backup de chacun des sites sur son propre NOC storage voilà c'est qui fait sens on va envoyer le site X sur le NOC storage du site Y alors que c'est deux clients différents ça c'est mon cas de figure mais on pourrait très bien dire que ah ouais tiens finalement tous mes sites clients j'envoie sur mon propre NOC storage je m'envoie pas et j'aurai un endroit central où je vais directement tout le backup voilà donc chacun l'organise comme il veut mais c'est aussi un avantage donc quelques liens utiles parce qu'en fait c'est arrivé très récemment il y a quelques semaines je pense qu'on a échangé autour de cette question-là et sur le forum de Joomla donc forum.na.fr j'espère que vous êtes tous des aficionados et des habitués il y a j'ai mis le lien ici je peux cliquer dessus voilà donc c'était ouais il y a deux ou trois semaines tout à fait vous l'ajoutez ? effectivement j'ai la chance de répondre à certains d'entre vous sur le forum de Joomla ça fait toujours plaisir de prendre du temps et de recueillir aussi vos commentaires puisque nos produits sont toujours en amélioration puis répondent toujours aux besoins de la clientèle avant tout le client est au centre de nos réalités et non nécessairement en partie il y a des solutions pour vous donc si vous avez des besoins pas spécifiques pour la communauté Joomla vous pouvez faire signe puis on va pouvoir les intégrer dans notre Joomla et selon les solutions ouais voilà donc là il y a le message de Mina il y a aussi des échanges avant et encore des échanges après donc ça vous pouvez voir pour vous-même mais j'ai mis le lien vers le message de Mina aussi parce que c'est là que tu mentionnais le lien vers la documentation que vous avez faite comme le service est tout nouveau c'est pas mis sur la page d'accueil donc il faut c'est pratique d'avoir tous les liens oui d'accord c'est un nouveau service en priorise les clients qu'on aime donc la communauté Joomla on vous aime beaucoup donc bien fait et alors j'ai rajouté tous les liens utiles ici comme ça on a aussi le lien vers justement l'explication détaillée par rapport à Joomla au backup de Akiba parce qu'il y a aussi des pages qui expliquent le produit en général j'imagine voilà ma question concrète c'est de dire ah génial un nouveau service de storage je voudrais bien envoyer mes backups dessus comment est-ce que je fais donc voilà il y a le lien vers la page officielle entre l'image je veux dire oui je remercie beaucoup Marc très curieux et très capable de voir les avantages de chaque solution donc c'est peut-être ça qui fait son souffle actuellement mais effectivement il y a pu voir que cette solution n'était pas parfaitement qu'est-ce qui se passe au niveau des sauvegardes avec un petit peu au backup qu'on va discuter bientôt à tout à l'heure merci Marc d'ailleurs d'avoir trouvé cette bonne approche voilà alors profite de curieux je confirme et c'est une manière très gentille de dire que je suis un testeur pointilleux et méthodique voilà quand je veux tester quelque chose je le fais très volontiers et je donne le feedback et tout récemment aussi tu as fait une vidéo qui explique le concept général de NOC storage etc donc ça je voulais voir ça dure une vingtaine de minutes et dans le concret vraiment pour l'interface storage à partir de la minute 9 on va pas lancer ça ici puisqu'on peut échanger directement avec Mina et je mets aussi le lien vers l'explication justement pour la restauration des fichiers et des bases données sur NOC parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai jamais utilisé ok si on m'avait demandé Marc qu'est-ce que c'est possible j'aurais réfléchi une seconde je serais dit c'est sûrement possible et je serais allé voir et puis une minute d'après je me disais voilà je confirme c'est possible ça se passe là mais moi-même j'ai jamais utilisé ça et d'autres parmi vous je sais utilisent ce genre de service de l'hébergeur moi j'utilise l'équipe à backup voilà pour penser à mes backups à un moment précis et j'avais moi-même tout ça mais les hébergeurs proposent aussi des restaurations automatiques je sais pas si tu veux dire un mot sur enfin des restaurations des backups automatiques donc même si on n'a pas acquis d'un backup et qu'on a fait des grosses bêtises il y a de bonnes chances qu'on soit ouvert comme la majorité des compères on a une solution de sauvegarde qui sauvegarde l'ensemble des données de votre compte et bien sûr cette sauvegarde se trouve sur un deuxième point donc un deuxième centre de données distante la connexion est encriptée l'objectif de cette solution était de concevoir quelque chose qui est différent de ce qui existe sur cPanel cPanel j'imagine qu'il y a certains utilisateurs d'entre vous donc probablement soit utilisés R1Sort soit Jetback Hub ou d'autres dérivantes de ces solutions et dans ce sens lorsqu'on s'est retrouvé avec une contrainte technique c'est à dire que quand on vient d'implémenter les nouvelles fréquences des CPU de quatrième génération AND ou d'autres types de CPU Intel on s'est retrouvé avec certaines problématiques au niveau des kernels donc on a dû développer notre solution à l'interne c'est une solution propriétaire qui permet d'effectivement sauvegarder vos données à chaque jour au moins peut-être à chaque 12 heures tout dépendamment de la grosseur de votre compte mais vous allez avoir une sauvegarde qui peut remonter de façon garantie jusqu'à 20 jours et dernièrement on laisse les gens aller jusqu'à 60 et plus tout dépendamment des capacités de stockage disponibles et l'objectif c'est toujours de pouvoir bénéficier les clients de toutes les capacités techniques qui sont disponibles donc c'est ma petite parenthèse sur cette solution il faut comprendre que c'est une solution qui offre des sauvegardes distance deuxième point de deuxième centre de données et c'est encripté et vous pouvez restaurer au moment que vous voulez que ce soit les fichiers ou la base de données mais bien sûr quand on s'en va dans des cms plus poussés comme tu vois par exemple la solution qu'on va discuter avec Marc tout à l'heure permet d'aller peut-être un peu plus en détail sur les fichiers que vous auriez besoin à rester oui voilà évidemment dans l'archive backup on peut aussi configurer 36 000 choses on pourrait dire je veux un backup chaque heure uniquement d'un base de données et d'évoquer donc ici des backups faits par l'hébergeur c'est un backup global du compte de l'hébergement et pas je vais peut-être ajouter une parenthèse j'imagine qu'il y a des courrières parfois je pense qu'il y a des solutions de sauvegarde même là aussi en offre ça peut permettre de faire des restaurations ou des courrières tandis que peut-être au niveau du CMS c'est bien vous êtes limité à ficher tout cela donc ça fait une bonne différence mais c'est toujours bien d'avoir 3 points de sauvegarde à la disposition parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et puis on va suivre les bonnes possibilités voilà et donc concrètement j'ai pris mon propre compte hier soir pour montrer ça donc alors historiquement Planet Roster était sur ces bannels ça fait un an ou deux que c'est N0C je pense N0C existe depuis longtemps mais effectivement on a terminé une accélération de ces nouvelles technologies parce qu'on voyait des contraintes techniques sur ce panneau on ne pouvait pas finalement déployer de nouvelles technologies ou de nouvelles fonctionnalités sur ce panneau et donc on a choisi d'aller voir une solution propriétaire c'est même N0C est en marque blanche d'ailleurs si vous voulez mettre votre logo revendre certaines de nos solutions ou aller personnaliser votre couche applicative donc mettre une application particulière qui vous est propre sur nos solutions en marque blanche c'est toujours possible voilà en tout cas je formule si vous créez un compte aujourd'hui c'est d'office un compte N0C mais c'est vrai que par le passé quand on avait le choix c'est vrai que depuis longtemps c'est vrai que quand on avait le choix j'avais l'habitude du cPanel donc je connais souvent le cPanel donc ici on se connecte juste à my.planethoster.com et puis on va dans service on arrive ici à gauche on a le menu gestion d'hébergement là on voit tous les je vais commencer à les sous-hébergements du site les sous-hébergements du site vous êtes c'est des comptes pour follow the world parce qu'avec the world vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes et chaque compte est sur une infrastructure indépendante donc vous avez des différentes vous avez une redondance par rapport à par exemple un savoir dédié traditionnel ou si le savoir est perturbé l'ensemble du site qui serait affecté et là vous avez la possibilité de disperser chaque site sur une infrastructure indépendante du pool de la infrastructure et c'est un des éléments qu'on trouve que c'est un avantage compétitif intéressant pour le client donc c'est différent entre guillemets sous-compte sont complètement étanches donc j'ai par exemple un client qui organise deux festivals de cinéma qui n'ont pas lieu le même week-end forcément donc question performance même s'il y a eu le même week-end des performances il n'y aurait pas de soucis mais je veux dire de toute façon il y a un pic au mois de mai le mois de novembre quand c'est le mois du documentaire comme en france et puis il y a la fête du court-métrage qui est un autre moment donc clairement eux on a deux secondes complètement étanches voilà une population PHP différente des configurations différentes des accès différents pour les personnes pour l'HDP c'est vraiment comme si c'était autonome mais c'est l'heure même des unités donc ici dans l'exemple concret dans la petite liste et bien j'ai créé un N0C ici j'ai juste cliqué là sur la petite flèche à droite pour ouvrir l'interface N0C et là je vais descendre sur la capture d'écran et là j'ai fait une capture d'écran et pas en live parce que j'ai quand même fouté ma clé publique et mon pocket et ainsi de suite ouais alors si je suis partageur mais je sais que vous êtes taquin bienveillant mais taquin euh non mais donc simplement dans vous connaissez l'interface si vous êtes déjà sur N0C à gauche il y a un fichier que moi j'utilisais relativement rarement parce que moi je me connais mon FTP quand je téléchargeais ou applaudais ou téléversais euh donc il y a un nouveau euh un nouveau point là c'est N0C storage et si on clique dessus le seul intérêt c'est juste une fois que vous avez besoin de ça euh probablement enfin non à chaque fois que vous voulez voir l'utilisation de votre espace disque évidemment mais c'est là que vous allez avoir l'information concrète avec euh l'identifiant du bucket donc bucket c'est un synonyme pour ceux qui n'ont pas l'habitude et euh peut-être de cette technologie c'est juste pour dire dossier voilà euh url publique euh la clé d'accès et la clé secrète qui est floutée d'origine euh voilà donc ça c'est les informations concrètes dont on aura besoin dans un kit backup pour euh pour configurer ce projet c'est un thème de marque effectivement euh si l'application a été euh choisi pour accélérer le déploiement avec l'intention il va y avoir la possibilité de déployer du next cloud de déployer du non cloud et euh automatiser certaines interfaces euh qui pourraient bénéficier d'un verset storage c'est simple on a sacrifié depuis pour un moment qu'il doit y avoir de plus en plus de fonction d'enseignement est-ce que c'est la première fois que je fais une conférence où en fait je parle une minute petite minute vivante c'est moi qui apprend des choses euh alors euh si on toujours dans le menu de gauche là j'étais allé sur noc storage mais si je vais sur le gestionnaire de fichiers un peu plus bas comme d'habitude vous l'avez déjà ça glissait déjà avant je pense qu'alors on arrive euh voilà on arrive sur ceci et concrètement ce que vous aviez déjà c'est local donc c'est là que vous avez votre site internet tous les dossiers de Tumla j'espère euh et ce qui est nouveau c'est noc storage et je fais juste une parenthèse parce que j'ai appris ça en regardant la vidéo euh de Mina euh euh l'autre jour euh c'est que j'avais jamais réalisé qu'on pouvait sur sur le local hein pas sur les dossiers storage mais cliquez ici sur la petite icône et on a un terminal donc si vous voulez faire des commandes en mode terminal donc si vous voulez faire des commandes en mode terminal mais sans vous fatiguer à configurer parce que vous n'avez pas le temps euh voilà vous êtes dans le TGV et il faut rapidement faire une petite manip vous pouvez directement le faire depuis euh depuis euh merci c'est pas mal qu'il y a d'autres expats puisque euh le background est un bon en arrière donc euh on peut aussi qu'il y a des dragues sur l'écran sinon normalement c'est un peu en arrière ouais excusez moi je suis en mode sombre euh je suis du côté sombre de la force euh ouais ouais donc euh j'avais pas pensé évidemment euh au mode sombre quand j'ai pris mes captures d'écran euh j'ai beaucoup d'entre vous tu es au mode sombre aussi ouais voilà sinon c'est un détail euh et donc le Nox to Reach si je clique dessus alors vous allez voir donc il y a deux dossiers un public bah typiquement si le but c'est de partager je sais pas moi les vidéos du Joomladé bon exemple à la fin de la session et hop on glisse tout euh toutes les vidéos du Joomladé pour le partager euh euh entre nous euh voilà on pourrait faire ça évidemment si c'est pour envoyer un backup je pense pas que ce soit une bonne idée de le mettre dans le dossier public donc j'ai les dossiers euh private et là si je l'ouvre euh rien de très confidentiel j'ai pris euh 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 un de mes sites enfin un site tout simple mais c'est le tout premier site que j'ai fait en double a4 euh donc euh voilà avec mes petits tests euh d'envoi de backup donc ils sont arrivés là tout seuls c'est le site c'est l'équipe de backup qui les a envoyés euh ici et comment ça se passe c'est ça que euh une parenthèse ? une parenthèse ? euh la semaine dernière j'étais d'ailleurs à Vancouver pour l'opensac summit et effectivement euh on a eu la chance de partager le coup de la main donc j'étais pensé jusqu'à des petabytes et des sixabytes si jamais vous avez des besoins plus spécifiques et votre parenthèse sur un petit private et des cloud si jamais vous avez des besoins plus spécifiques alors c'est magnifique parce que la parenthèse a permis de connecter sur le site ici euh alors concrètement dans le euh dans le site ici on arrive aux choses concrètes qu'on peut faire dans Akiba vous savez probablement mais on peut créer plusieurs profils donc on peut créer des profils différents pour différentes raisons ça peut être euh parce que je veux comme ici le post-processing donc après le backup l'envoyer ailleurs par FTP par ceci par cela euh mais je peux faire des profils différents aussi parce qu'il va y avoir des fréquences différentes ou parce qu'ils vont pas sauvegarder les mêmes choses il va tout prendre tandis qu'il y en a un autre toutes les heures qui va prendre que la base de données ou euh un autre où on va par exemple euh un exemple typique j'ai des bacs certains sites où il y a tellement de médias que je prends évidemment un backup complet mais au quotidien c'est mon dossier image qui m'intéresse si jamais quelqu'un fout une bêtise euh on s'en fout d'effacer tout le dossier image pour réinstaller tout le dossier image donc euh voilà j'ai euh un profil différent qui va faire le backup sans dossier image euh par exemple euh ou si changer voilà il faut prendre le bon backup et donc on peut avoir différents profits c'est ça que je voulais dire et ici je me suis créé un profil euh sur euh n0c storage avec l'aide de Jean-Phi comme on peut voir ici qui est euh euh qui a été très sympa pour me guider dans les pour mes premiers essais euh pour euh pour faire ça et comment ça se passe donc nouveau profil euh 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 je suis voilà le profil va être disponible effectivement pour la comité journal qui est bien sur euh usage euh si je peux rajouter on parlait tantôt de catalogue ou de librairie d'image euh c'est tout à fait le l'objectif de nos avocés de ce projet c'est de permettre à des sites web de commerce ou des courses libérées ou des archives publiées de stocker massivement les données et effectivement des rangs aussi publiques sur le site web donc la partie qui serait haute performance c'était la partie site web ou la partie sql tandis que la partie qui est c'était le stockage principal qui serait sur un des hausses storage on a aussi des outils d'accélération qui vont nous permettre de de faire la clientèle euh par exemple un affichage plus rapide avec d'autres accélérations mais je vais en parler peut-être un peu plus tard ouais voilà et donc sur la page d'accueil de la qui va backup euh outre le bouton sur lequel on clique plus souvent qui est pour lancer déclencher un backup on a un bouton euh euh profiles management c'est connecté en anglais euh euh gestion de profil sans doute euh et si on clique dessus on peut créer un nouveau profil voilà j'ai juste fait ça et ce nouveau profil je l'ai configuré euh et comment l'ai-je configuré ? et bien là parce que je vais repasser mes captures d'écran euh où étais-je ? ici voilà euh euh donc sur la configuration euh c'est pas très compliqué il faut juste savoir comment configurer donc dans les champs alors vous pouvez voir à votre aise enfin quoi que ça va il y a beaucoup de euh c'est écrit un peu petit là mais euh il y a une section post-processing au backup qui veut dire voilà quand le backup est fait est-ce que vous voulez que je fasse autre chose pour vous ? par exemple envoyer ailleurs et euh ouais on le met sur euh on le met sur euh oui et on choisit upload to Amazon S3 et je vais dire à la place du Mina ça veut pas dire qu'on l'envoie sur Amazon Web Services c'est juste le nom du protocole euh 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 S3 voilà donc mais on choisit upload to Amazon S3 oui on remplit l'access key qu'on est allé chercher la clé d'accès qu'on est allé chercher sur interface on remplit la secret key la clé secrète euh de copier-coller c'est avec B le bucket ok troisième copier-coller euh méthode de signature là euh vous pouvez je pense que ça marche sur l'autre aussi qui est la legacy euh etc mais vous pouvez mettre la toute dernière version qui est la V4 euh ça fonctionne nickel euh la région alors important ici on arrive dans la partie technique parce que jusque là je pense que tout le monde y serait arrivé euh euh Amazon S3 region la région il faut juste mettre aucune custom none euh parce que on met une région personnalisée qui est euh euh ht2-storage c'est bien ça ? je sais pas si c'est commun à tout le monde ou si c'est chacun le sien euh pour la force nous on va utiliser ça mais on va travailler avec euh 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 ça tu peux qu'il y a peut-être ajusté ça après la posture parce que je crois que c'est peut-être le mot d'un compétitif de l'Amazon n'était pas dans cette situation euh mais ils sont pour le moment c'était un petit euh c'est un peu très intéressant pis j'imagine le temps que la vidéo va être en ligne euh peut-être que ça sera plus d'actualité mais vous pouvez en bénéficier gratuitement cette solution là qu'on ne facture pas même si vous essayez de l'essanger pour le but pour moi même si jamais vous avez besoin donc c'est le temps de max alors concernant le bucket access on a le choix entre deux options normalement on peut dire ici j'ai choisi le legacy donc qui est pass access et sinon en général moi quand je vois legacy j'ai toujours envie de choisir l'autre celui qui est plus récent plus moderne euh donc ici il faut choisir legacy et à vrai dire il y a aucun avantage à choisir l'autre c'est juste euh pour prendre une comparaison je suis pas spécialiste je suis pas hébergeur mais c'est un peu comme si je disais voilà euh quand on prend la nouvelle version c'est comme si on était dans un sous-domaine voilà tandis que le legacy ça veut juste dire que c'est blablabla planeto store slash marque donc en fait ça change pas grand chose qu'on écrive marque point planeto store ou planeto store slash marque donc ça revient un peu à ça parce que j'avais échangé avec euh euh barrière aussi avec Nicolas euh de de Akiba et donc lui-même disait mais c'est complètement kiff euh moi je serais eux je laisserais ça sur legacy c'est aussi c'est même pas la peine de se fatiguer j'ai L'URN, tu peux me corriger parce que moi je dis ça en tant qu'utilisateur. Il faut comprendre que c'est un autre tournant qui est déjà sur notre répargagement. Et bien nous, on travaille juste avec une partition supplémentaire qui est N0S storage. Donc c'est un peu comme si vous faisiez une sauvegarde dans une autre partition de votre ordinateur. Et là, dans cette situation, vous faites une sauvegarde dans une autre base. Donc vous n'avez pas besoin de certaines protections additionnelles qui seraient de communication publique. Mais les liens sont déjà invités par la solution. Mais effectivement, avec un crottruc qui est accessible pour la communauté, vous n'aurez plus à jouer avec toutes ces citations. Ça va déjà être obligé de pouvoir juste révoluer et préaluer. Voilà. Et alors, on précise dans quel dossier on veut, puisqu'on a deux dossiers publics et privés et privés. Donc alors, oui ? Et Marc, moi j'ai testé un truc. Si tu mets private, tu mets un slash, tu mets le nom d'un dossier. Le screen va créer le dossier. Il n'y a pas besoin d'aller dans le bucket pour aller recréer les dossiers. Donc sur chaque site, tu peux, juste au moins de la configuration, tu peux faire un slash le nom du site. Mais si tu mets un slash, le nom du site. Et tous les dossiers sont créés au moment de la création. Ok. Je vais venir au micro pour la captation. Donc, si par exemple, je vous le mets dans un sous-dossier de private, je n'ai même pas besoin de le créer à l'avance. Je peux juste ici taper slash Yannick de COP3L. Placement de produit. Et ça fonctionnerait. Il va créer lui-même le sous-dossier. Enchanté Yannick. Je veux juste rajouter aussi que chaque bucket est lié à un site web. Donc, la mentalité peut-être d'avoir plusieurs barcotes de tous les sites web sur le même bucket n'est pas la meilleure astuce. Parce qu'on a des modes QoS qui permettent de définir des qualités de service par utilisateur. Donc, l'idée, c'est de vérifier du maximum de performance pour chaque site web et non de tout avoir sur le même. Donc, peut-être bien séparer les sous-dossiers de chaque site web. De garder celle des parents, c'est une bonne astuce. Parce que j'imagine qu'il faut vérifier, dépend de la circonstance, si l'infiltration du CMS, il ne faut pas qu'il y ait accès aussi. Il faut garder d'autres citoyens. Donc, les mises à vivre au site, c'est une bonne pratique. Ouais, voilà. Pour les sous-domaines, effectivement, c'est peut-être possible si c'est le même citoyen. Parce qu'il y a le même concept. Il y a certaines différences. Ouais, voilà. C'est vrai qu'ici, dans mon exemple, j'ai pris le site d'un client que j'ai envoyé sur mon N0C. Mais c'est un peu logique, moi, je vais faire à chaque client qu'elle voit sur son propre N0C. Il y a un site qui est dev.monsite.fr ou staging.monsite.fr. C'est récent de l'horizon des différents backups. Je trouve que dans cette circonstance, c'est plutôt subjectif. Chaque personne peut le préférer d'un autre site, si c'est le cas de staging, si c'est le cas d'un peu de preuve. Mais je parle, par exemple, de juste complètement indépendant. Peut-être que c'est une bonne astuce de cartes excellent de cette façon. Peut-être parce qu'il faut avoir plus de performance pour l'offre du stand-up. Pour la sécurité, il faut avoir une isolation complète des buckets. Donc, c'est une idée d'habitude d'Amazon. Désolé. Une idée d'habitude d'Amazon. Voilà. Et puis, storage class, c'est juste, je pense que je lui ai laissé faire le qu'il était, standard storage. Et alors, enfin, ce qui est important à savoir, et que je ne pouvais pas deviner, avant de parler avec les gens à la fin de question, c'est le custom endpoint, donc l'url entre guillemets, l'adresse qu'il faut appeler pour envoyer ça. Et donc, c'est ht2-storage.interossier.com avec le port 5443. Et d'ailleurs, sur le forum, quand j'avais testé ça, pour partager, parce que j'ai fait des essais erreurs, je ne suis pas arrivé au premier cours, mais... Et puis, alors, on a échangé. C'est ce que j'avais essayé tout seul, comme un grand. Mais, en fait, on peut exporter ces profils à Kiba. Donc, si j'ai configuré sur un site, je peux aussi les réimporter et adapter juste ce qu'il faut. Et donc, mon propre JSON, j'en ai fait un copier-coller. Enfin, un sans avec mes clés, non, mais... Ah, j'ai désolé, non. Et donc, il est disponible sur le forum, si vous voulez partir de ça, parce que vous avez la flemme de taper quatre champs. Voilà, c'est impossible de gagner ça. Et ce que j'ai fait également comme test, c'était... Parce que ça, c'était pour prendre la sauvegarde. Mais je me suis dit, ah tiens, quand on voit la liste des sauvegardes sur le site, est-ce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens de pouvoir directement, sans devoir rapatrier... Quand moi, j'envoie des backups, des sauvegardes mensuelles sur un espace de stockage qui n'a complètement rien à voir avec l'hébergement, j'ai configuré ça pour que je puisse écrire sur cet espace, mais ni lire, ni effacer. Parce que quelqu'un qui prendrait le contrôle... Enfin, un client qui s'y connaîtrait mieux que moi dans ce genre de matière de connexion et de cloud et compagnie, à partir du moment où moi, je mets un accès vers mon propre espace dans le cloud, on peut très bien aller voir et puis faire des manipulations sur mon propre cloud. Donc voilà, moi, c'est configuré comme ça. Et donc, je veux aussi faire le test ici de dire, tiens, mais est-ce que je peux dans ma liste de backup, donc si on ne met pas ce genre de blocage ou quoi, puisque ici, la logique, c'est que chacun met dans son propre espace. Donc, il n'y a pas de raison de faire de complications. Et donc, on a la liste de backup, si je veux. Alors que techniquement, il n'est pas en local. Il est dans un autre espace de Planetos de Russie. Et donc, c'est nickel. On sélectionne. On dit restauré, voilà. On cherchait. Restauré. Et c'est parti. Donc, en fait, ça va aussi vite que si on avait son backup en lequel. Donc, il n'y a que des avantages. Dorénavant, je vais basculer tout et conclure tout. Arrêter de faire des backups en local qui alourdissaient mon espace disque ici pour tout balancer sur des 06 storage. Voilà. Une parenthèse. Oui, j'ai dit plusieurs parenthèses. Mais effectivement, on va regarder la simplicité, mais quand on a besoin nécessairement. On pourra en discuter par la suite. Peut-être quelque chose que j'ai souligné tout à l'heure. On disait que cette présentation était plus pour les pros. Ce n'est pas tout à fait cela. Et c'est nécessaire de faire des sauvegardes avant de trouver une restauration. Donc, même si vous trouvez ça à titre peut-être dans un projet personnel ou dans des projets moins dans leur gueule, c'est-à-dire de l'utiliser peut-être des sauvegardes. Surtout lorsque vous avez sauvé gratuit. Voilà. Moi, j'ai terminé. Oui, Marc. Pour bien comprendre, vu que la sauvegarde n'est pas au même endroit physique que l'éverglement, ça nécessite deux comptes Plané Docteur. Non, c'est un seul. C'est un seul compte. Mais c'est séparé physiquement. Ce n'est pas sur les mêmes termes. Oui, voilà. C'est clair. Peut-être qu'on peut répéter une part pour d'autres trucs. Effectivement, un de nos historiages est isolé, qu'un service de production, un de nos standards, quelque chose qui est intéressé. Il s'agit de 200 de données indépendantes. C'est pour ça que moi, je vais prendre le temps pour tous mes sites cet été. Parce que d'un petit fin juin, je suis un petit peu occupé de ces urgences. Mais voilà, quand ça devient plus calme que les gens devraient contacter, je vais basculer tous mes comptes et changer la configuration. Arrêter de faire des backups locaux, opérément locaux, et le faire comme ça parce que, voilà, c'est-à-dire que mon espératiste n'est plus dégagé. Ça fonctionne aussi bien. Et ça en fait encore une sécurité en plus, puisque ce backup est plus physiquement au même endroit qu'il est toujours accessible en attaquement de doigts. Mais physiquement, en cas de n'importe quoi, on a un crash disque. Ouais, ouais. L'histoire est là quand même. Si j'ai compris. Effectivement, il reste d'avoir moins de crash disque puisque c'est une solution quand même assez centralisée. C'est tout un seul disque qui va perçover nos opérateurs, mais effectivement, il faut avoir trois points de restauration et puis c'est sans prépare ça. Donc, je vois qu'il y avait une question. Alors, Marie, peut-être? Nous, en fait, la première question, le chiffrement, c'est au niveau du transport ou au niveau du stockage? C'est sûr que, tout dépendamment du modèle d'opération de ce plugin, peut-être qu'il va encrypte les données ou non. Vous avez toujours la possibilité de l'encrypte une fois que c'est sur l'enseignement du storage. Nous, on l'encrypte au niveau du network, on l'encrypte au niveau des données, on l'encrypte au niveau des tickets d'office aussi. Ce qui signifie que sur le storage, c'est chiffré. Tout dépendamment de la façon dont c'est téléversé via ce plugin. Effectivement, normalement, si vous prenez par exemple un fichier standard, vous le mettez via le pad browser, ça s'est encrypté. Parce que nous, avec la solution N0C, vous avez un pad browser, donc un registreur de fichiers où vous pouvez simplement drag and drop des fichiers et ça, ça permet d'encrypte les données, effectivement, lorsque vous les téléversez. Il y a ce modèle qui peut-être vérifier si c'est encrypté d'une certaine façon. Dans la configuration, on peut choisir le niveau d'entrée. Oui, j'avais dit, au niveau d'Akiba, tu peux même remplir des choses et même mettre un mot de passe, par exemple, en plus sur le fichier. Si tu mets un mot de passe sur le fichier, c'est pas très joli et si c'est 3 ans, en fait, je peux rire. C'est vraiment... Même Nicolas, ça ne peut rien par toi. Je vois, il n'y a pas de... Je veux dire, c'était pas comme... Mes documents Word, il y a 10 ans ou il y a un mot de passe, tu aches une minute sur internet et tu trouves un hack pour éditer, et tu transformes l'extension, et en fait, c'est juste un petit fichier. Je n'ai plus le texte ou le JSON, tu peux me dire, fine, par contre, ok. Mais ici, c'était vraiment, vraiment, si tu perds ton mot de passe, quand tu... si tu m'en mets pas sur le... Si tu perds ton mot de passe, c'est le man. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est définitif. Mais je trouve que c'est une très bonne remarque. Donc, c'est une bonne approche aussi de téléverser des données sur peu importe le cloud. Essayer de les encripter, que ce soit en local avant de téléverser, ajouter plein d'un autre passe. C'est une façon sécuritaire de le faire, parce que c'est... On ne sait jamais, puis nous, on ne veut pas nécessairement... On fait tout ce qu'on peut, mais l'utilisateur aussi peut faire... Peut avoir certaines approches sécuritaires aussi. L'autre question, peut-être, en fait, on parle de là. Derrière, c'est du stockage de SSD ou c'est du disque mécanique ? Donc, effectivement, pour le stockage de masse, c'est du disque mécanique. C'est du disque mécanique. Tandis que des solutions de production, c'est quelque chose de plus rapide que du NVMe. Je pourrais en parler. Ok. Et j'ai vu tout à l'heure un bouton de mail. Sur l'interface... Tout à fait. Le panneau NVRC, c'est un panneau qui nous permet de tout faire, ce qu'un panneau standard, un panneau, pourrait faire. On ajoute aussi des fonctionnalités exclusives à Planète Hostile qui ont été développées pour répondre à certains besoins de la chiantelle. Vous avez deux autres questions ? Non, c'est bon. Ok. Oui, Luc. Oui, donc... C'est une interface extra. Est-ce que vous avez l'intention... Ou est-ce qu'il est possible d'augmenter la taille du stockage ? Pour s'en servir plus rapidement d'un outil stockage autant que d'un outil énergement ? Absolument. La solution d'un outil storage, c'est une solution de stockage massive. Ça peut vraiment être les fichiers qu'on veut. On parle de protocole astro, on parle pas de l'interface astro, c'est juste le protocole qui permet de le connaître. Je sais, mais 100 gigas, ça va pour commencer, mais c'est un service stockage... Oui, on parle de 100 gigas gratuits. Il faut aller jusqu'à quelques petabytes. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des utilisateurs... Sinon, quelques petabytes, on le perdra tout à l'heure pour aller à la petronique. D'accord. Il y a un pari pour ça. Moi, par exemple, mon stockage actuel, c'est 2 Tera à peu près. C'est une autre question. Pourquoi ça a l'air bon ? Donc, il y a un pari chez Planet Hostile, on peut dire, si celle-ci, c'est 2 Tera, c'est le temps... Oui, effectivement, on a un pari qui est établi par le GIC, qui inclut le transfert en train et sortant. Donc, tout ce qui est vente passante, c'est gratuit. Puis, quand on parle de mode storage, comme la solution actuelle, c'est quand même, si vous regardez les prix des contraires, c'est quand même très élevé lorsque vous utilisez en train et sortant. Et la deuxième question, c'est sur la performance. Les fameux 2 Tera, en fait, le problème, c'est pas tellement que 2 Tera, c'est plutôt qu'il y a presque 3 millions de fichiers. Parce qu'avec Internet Web, il y a une très très grande nombre de petits fichiers. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de solutions, j'en avais essayé pas mal, qu'il y avait vraiment des problèmes de performance. Quand il y a un grand nombre... En tout cas, pour moi, 3 millions, c'est grand. Et donc, vous avez une idée de ce qui se passe. Est-ce que si j'envoie 3 millions de fichiers au total de 2 Tera, est-ce qu'il va me falloir... Normalement, le upload, ça va être 2, 3 semaines, 2 semaines, si tu veux. Donc, mais est-ce que si ça me prend 6 mois, c'est un problème, toi ? Puis ça, c'est la différence entre Hot Storage et Code. Code, c'est des infrastructures qui sont plus pour de l'archivage très long terme, qui vont pas offrir des performances élevées. Si on parle de Hot Storage, il faut juste nous dire quelque chose qui est performant, et qui supporte effectivement... On regardera pour les 2 millions de fichiers ? Oui, c'est ça. Effectivement, je rejoins tout à l'heure, quand on a des buckets pour chaque site web, c'est davantage, c'est pour offrir plus de performance à chaque compte, de façon indépendante. Moi, c'est pas du site web, c'est des fichiers... Même maximum de performance, bonne astuce peut-être, c'est plus en bloquette aussi, ça serait quelque chose qui serait bien à faire, peut-être, limité à 100 000 fichiers, peut-être, pour avoir un maximum de performance, mais on gardera tout à l'heure, chaque besoin qui se fait qu'il y a. Je crois que tu viens de trouver un nouveau méta-testeur pour des cas exprès. Moi, j'ai des solutions. On accepte les défis. Ça fonctionne, c'est peut-être une alternative. On accepte les défis. C'est pas possible. Marc, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure, quand on crée un compte Planet Foster, on choisissait Cpanel ou Noc. Oui. Est-ce que ça veut dire que Noc fait les mêmes... pas toutes les fonctionnalités que Cpanel dans la création et la gestion des domaines ? C'est exclusivement dédié à l'hébergement et pour gérer les sites internet, il faut continuer à utiliser Cpanel. Alors, une fois... Tu vois, tu as... Je ne sais pas si c'est ici. Il y avait une session de Serge, justement, sur toutes les interfaces, sur Facebook, le présent à Serge. Ouais, voilà. Tu vas l'appeler bien tout. Il y a plein d'interfaces. Il y a PES, Cpanel et puis... C'est aussi si on t'en parle. D'accord. Et puis il y a toutes les... Voilà. Donc, c'est l'outil complet. Je peux gérer les sites internet via Noc. Ah oui, c'est ça. Tu gérais les mêmes, ton DNS... Enfin, voilà, tout ça. Si je peux dire des quelques trucs qui peuvent manquer, pour avoir pas mal pratiqué les deux. T'as qu'à dire, au niveau... Ouais, au niveau de nos domaines, t'as dit tout ce qu'il faut. Au niveau gestion FTP, gestion de site, t'as tout ce qu'il faut. Là, c'est... On a plus quelques manques sur la gestion des redirections avancées. Euh... Sur la partie mail. C'est-à-dire, la partie mail, on va facilement gérer... Gérer, créer des mails, tout ça. Mais la création avancée, pour des répondeurs, pour des trucs un petit peu... Un petit peu... C'est plus limité. Mais ça reste une utilisation très particulière. T'as pas des gros comptes. Il y a exactement tout. D'accord. Et la deuxième question, c'était au-delà des 100 Go... J'ai juste ajouté quelques informations là-dessus. C'est quoi ? C'est qu'il y a répondu aussi à la question. On a aussi une reponte actuelle de la portion de messagerie pour inclure beaucoup de fonctionnalités. On a beaucoup de clients qui nous ont indiqué qu'ils avaient déjà des fournisseurs externes pour la messagerie, donc ils n'avaient pas vraiment besoin de certaines fonctionnalités, mais on va les développer quand même pour l'usage général. Donc là... Je vous laisse... Et la deuxième question, c'était au-delà des 100 Go, quel est un indicatif de prix à la centaine de Go supplémentaire ? C'est sûr que je ne veux pas m'avancer nécessairement, mais c'est surtout le taux de 4 centimes du haut par jour. C'est quelque chose de très peu, puis en volume, le tarif est réduit. Donc c'est... Ça inclut le trafic en France sortant, il faut le faire sur une show performance. Ça arrive par mois ou pas ? Ouais, ça arrive par mois. Merci. Pas sûr. À vous d'entre vous, c'était assez grand. Voilà, pour des questions ? Une, en fait, vous savez qu'en Europe, on est très lié au RGPD, et donc... Quelle est la politique RGPD du stock-up, si vous avez bien ça ? On respecte, effectivement, tous les politiques RGPD. Puis, effectivement, avant quoi, je vous rappelle à écripter toutes leurs archives, toutes leurs données. Puis, en général, j'ai plein de trucs sur le bac, c'est au-delà des clients. En tout cas, on ne consulte pas les données. Il faut que c'est écripté, il faut quand même discuter de la langue, que ce soit dans l'archive, que ce soit sur les sites humains et sur les disques à la fin. C'est quelque chose. Par rapport à des données qui sont... des communistes qui sont communiqués ou liésés du côté de l'argent. On parle de données qui sont psychologiques. En fait, la question est portée aussi sur le lieu de stockage. Donc, quand on parle des sauvegardes de N0C sur la plateforme de production, donc les SMU sauvegardes, ils se situent dans le même pays et par la suite, N0C storage est également dans le même pays ou dans une localisation externe comme le pays. Mais bien sûr, nos trois localisations sont certifiées selon le CNIL pour ce type de fonctionnalité, que ce soit l'archivage, et on ne respecte aucune donnée qui transite par le pays qui sont non-certifiés par les services. Donc, c'est quelque chose qu'on était quand même précurseurs en 2015. C'était avant... C'était un enjeu important pour nous, de les servir de nos clientèles. Puis, on n'est pas une plateforme sache qui consulte les données de nos clients. On est une plateforme qui respecte la confidentialité des clients. Puis, c'est quelque chose d'une valeur essentielle. Et donc, dans quel pays ? Donc, on a trois localisations communes. On a la France, bien sûr, la Suisse et le Canada. D'accord. Et puis, Denis, nous transite par le pays. Ah ! Monsieur, vous avez posé une question qui me chauffait, là. Voilà. Il y a le... Est-ce que... Juste une question de curiosité. Est-ce que vous avez au Canada quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve aux États-Unis avec le plan de la... C'est sûr que je ne veux pas entrer dans la politique internationale, pour mettre des niveaux très complexes ? En ce jour, non. Bon. Donc, c'est... Chiffre les données. Est-ce qu'en face ? Ça va... Ah, moi aussi. Voilà. Je veux dire... Collectivité locale. On nous demande, dans le cadre du RGPD, de transmettre, justement, les garanties de respect des données personnelles de nos sous-traitants. Et est-ce que vous avez, dans le pack juridique que vous offrez à vos clients, des garanties juridiques qu'on peut présenter si on utilise votre solution ? Ok. On va pouvoir travailler la documentation et ne pas faire s'administrer dans ça. Une autre chose de fin de conférence. Et avez-vous une autre pour vous-mêmes, pour vous la récupérer ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le travail écologique sur les serveurs et sur les emplacements, et tout ça. Moi, c'était effectivement une petite roue parce que c'est plutôt une confiance, mais on trouve ça important. Et je pense qu'il y aurait, pareil, en termes de documentation, qu'on puisse aussi argumenter nos choix. et donc, un peu plus qu'une page, où on peut faire des informations là-dessus, sur les cahiers technologiques, de vos choix technologiques, et des emplacements. Je confirme que, je connais ça, il y a longtemps, je ne suis pas du fait, j'en sais plus. Maintenant, depuis quelques années, les gens le mettent dans le cahier des charges, limite, en disant que c'est incroyable. Peut-être pas tout le monde, vu des gens qui le pensent, mais qui n'expliquent pas. Mais c'est vrai que c'est... Ils ont une page intéressante. Oui. Je suis un peu d'accord qu'il faut planter davantage ce qu'on fait, puis il y a nos valeurs à ce sujet. Effectivement, on était très occupés à lancer les nouvelles technologies qui économisent le CPU, la RAM, tout ce que l'on appelle, les économies au niveau des coûts d'opérations qui ont été électriques. Tout ça, c'est en termes d'économies et puis des réductions au niveau du carbone. Nous aussi, on choisit des réductions qui sont... L'énergie est promenée par des barrages écoélectriques. Donc ça, c'est une des valeurs. Effectivement, en France, c'est plus difficile de trouver des barrages écoélectriques. Donc, c'est sûr qu'ils ont choisi le plus vert possible dans les trois pays. Au Canada, il y a un avantage quand même intéressant, l'énergie, l'énergie produite de dégagement de carbone. Donc, si jamais vous avez des projets qui nécessitent des calculs mathématiques avancés, peut-être des marques, des GPU, peut-être une farcée, on peut regarder des projets qui ont des économies en termes de coûts, mais aussi un impact à l'environnement loin. tout dépendant des besoins de chaque client, on peut améliorer nos solutions. La documentation, bien sûr, ça ne va pas y en plus de la même adulte. Je crois qu'on a épuisé les... Oui, voilà. Franchement, on a fait un solide tour du sujet en question. Moi, je me suis dit, j'ai juste montré trois, quatre tours des temps, ça va être fait en cinq minutes. Voilà. On a appris beaucoup de choses. Et encore merci, alors pas seulement pour la session ici, vraiment pour le soutien de long terme, depuis longtemps, et depuis longtemps. Voilà, Marc, tu as compris dans cette conférence, une conférence, une bonne dette, aucune nouvelle, bien sûr. Merci. Voilà, joli. Merci.